Merci, mon cher Docteur. Dis-moi, ça arrive que le cardinal est au château. Oui, j'ai vu hier. On vous y verra tout ce soir, pendant qu'il veut et le monde. Peut-être, mais oui, je t'aime. Alors, vous rejoignez-nous la chambre ? Oui, maintenant, oui. Dis-moi, vous avez choisi mon bonhomme ? Vous n'avez pas l'intérêt à l'autre, le Père Gauthier. Qu'est-ce que le Père Gauthier ? Oui, il n'aura pas grand monde pour le suivre. Vous croyez ? J'espère éminent que vous me donnerez la grande joie de vous voir prochainement à cette mère. Qui a été, mon ami ? Monsieur de l'entrée téléphone pour savoir si le comte s'attend toujours ce soir. Il n'y a pas d'instruction. Moi non plus. Je peux vous en donner. Dites à monsieur de l'entrée de venir à la nuit. Bien, bien. Les l'ambulsoires d'urgence sont de grands travaux qu'ils projettent. Vous savez que Pierre est un ingénieur de grande classe. Et un charme en garde, donc. Une très jolie fortune en vendant tout ce qu'il possédait en Amérique pour revenir à la vieillière. Tant mieux, il nous restera. Alors, nous nous reverrons ce soir. Mais certainement. Madame la comtesse de Germes fait dire à monsieur qu'elle attend monsieur pour le titre. Bon. Bah, vous préparez mes vêtements. Viens monsieur. C'est admirable. Je n'ai jamais vu des ingénieurs plus réussis. Vous êtes aimable. M. Oh... Il se te détenir de l'entrée, il doit partir. Eh mais dis-donc Maëler peut vous intéresser vos toupes, elle, oui. Mais... Eh... Ma fleur s'adisienne. Qu'est-ce que vous félicitez-les de l'Otomy ? Eh... Oui, madame, madame, éminente, je... Mon mari cherche bêtement les fermes, s'écoutrait moins. Oh, madame, mon vœu le plus cher serait qu'il ne les trouve jamais. Éminente, je... je... je vous remercie de m'être doté, monsieur. Mon cher beau-frère, c'est ce que Samuel Zazic, le grand banquier d'Angers, à Fort-Galant. Monsieur? J'ai le grand honneur, éminent, de gérer les troncs de la journée. Tous mes compliments, monsieur. Bien entendu, mais ce que ça m'aide d'avis, c'est qu'on s'est converti depuis plusieurs années. Exactement, en 1803. Comme l'avant. Rébrose, ben, moi, c'est des liches. J'ai déchiffé une montagne et des sandwichs pour un vieux vichon éclopé. C'est bien fait, hein? Mais comment donc ça s'imposait? Petite sœur, mon ami Lérac ne t'a pas vu de la journée? Oh, mais il connaît pas son bonheur. Oh! Et alors, toi, si vous décidez enfin à rester en famille? Enfait. Je ne croyais pas que partout on fait le bien, on est un peu en famille. Ah, vous voilà, vous révolutionnaire. Alors, fils, vous êtes trop beau, mon cher Ponte. Bonjour, monsieur Auguste, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Éminence. Comment éminence? Vous-tu soyez? Fardin? Mais oui, madame, nous nous sommes connus au collège Angers. Et nous sommes entrés la même année, moi à l'école polytechnique et venus au séminaire. La soutane lui allait très bien. Tu te souviens? Oui, je te souviens. Non, vous êtes docteur, je vous mets compliments. Il paraît que ce matin, vous avez célébré avec éclat l'enterrement du Père Comte, ce morgeur de prêtres, ce branconnier, ce rondeur. Vous êtes sévère, mon cher Comte. Je vous certifie que derrière le convoi de ce pauvre diable, il y avait plusieurs personnes dites de tous les respects. Quoi? Une, clairement. Je vous défie bien de me la donner. Papa ne croit pas le docteur, il dit la vérité. Il y avait ce matin, dans le cortège du Père Gaussier, quelqu'un qui vous aimait bien. Qui ça? Moi. Quoi? La fille a un enterrement civil? C'est bon, je pensais qu'en allant y faire une petite prière, ça fut tout à fait civil. Moi, j'aime prier pour ceux qui n'ont pas de prière, voilà. Tiens, l'encre. Ah, écoute un petit serre. Ah, mon cher, ça a été une journée à venir. Il n'a vrai de l'avoir monté, mon cher. Vous connaissez tout le monde ici? Oui. Bonsoir, vous. Je pensais que vous ne viendriez plus. Je ne vous l'aurais jamais pardonné, vous savez. Oh, ben ça. Accompagnez-moi au plus faible, voulez-vous. Pas mentir. Pardon. Vous permettez. Regardez, Madeleine. Elle ne perd pas son temps. Eh bien, si c'est un jour que j'aurai le temps, il n'y a pour toi de venir au nouveau golf. Mais quand? Probablement jamais. Dis donc, j'ai l'impression que je le répète à ce... Meuleuse, en voyant. Je te répète. Mais qu'est-ce que tu as contre Georges Delerat? C'est un parti superbe. Ah, évidemment. C'est en fait tout le même, non? Alors, tu n'en veux pas? C'est bien décidé. Oh, c'est bien décidé. Trousse ton assiette et viens m'embrasser. Quoi? Tu as joliment raison, ma fille. Alors, pourquoi est-ce que vous plaidiez pour lui? Parce que je me suis laissée embobinée. Mais je ne t'aurais jamais pardonnée de faire ce mariage bien. Ah, parce que vous êtes gentille. Est-ce que je vous aime? Bonjour. Bonjour, chère. Quelle nouvelle de là-bas? Grosse agitation. Je vous tiens pas au courant. Oh, pardon. Mes hommages, madame. Bonsoir. Bonsoir. Primerose, tu reconnais Pierre Delancré? Ah, mais oui. Occupe-toi un peu de lui. Pour une fois, il fait à ses amis l'honneur de venir chez eux. Oh, madame.